Après le cours sur le coefficient multiplicateur, nous allons voir deux types d'exercices que vous pouvez rencontrer. Premier exercice, calculez le coefficient multiplicateur c égale 1 plus t. Quel est le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 15% ? D'après ce qu'on a vu dans le cours, c égale 1 plus t, c'est-à-dire que c est égal à 1 plus le taux, mais je vous rappelle que le taux n'est pas exprimé en pourcentage. Si vous avez un taux qui est exprimé en pourcentage, comme ici 15%, il faut le diviser par 100 pour obtenir la valeur de t. Donc ici on écrit 15 sur 100. Je répète, il faut diviser par 100 le taux qui est exprimé en pourcentage pour obtenir le taux exprimé sans pourcentage. On calcule combien ça fait ? 1 plus 0,15, ce qui fait 1,15. Voilà, on a répondu à la question. Deuxième question. Quel est le coefficient multiplicateur associé à une diminution de 19% ? D'après le cours, quand il y a une diminution, le taux est négatif. Donc au lieu d'écrire 1 plus un taux négatif, on va directement marquer 1 moins le taux pas exprimé en pourcentage, 19 sur 100. Ce qui fait 1 moins 0,19 et j'obtiens 0,81. Voici la correction de ce premier type d'exercice que vous pouvez rencontrer dans la fiche. Alors maintenant un nouveau type d'exercice. Donc on connaît la quantité initiale, on connaît le taux de variation, on cherche la quantité d'arrivée. Voici comment on rédige, en fait, quand on vous pose ce type de questions-là. Un homme de 80 kg voit son poids augmenter de 5%. Calculez son nouveau poids après augmentation. Première chose, vous calculez le coefficient multiplicateur. 1 plus le taux, mais le taux non exprimé en pourcentage. Donc on divise 5 par 100. Et on obtient 1 plus 0,05, ce qui fait 1,05. Ce 1,05, qu'est-ce qu'il signifie ? Il signifie que pour obtenir la quantité d'arrivée, on multiplie la quantité de départ par 1,05. Vous prenez la quantité de départ, donc on a dit 80, comme sur le schéma. On la multiplie par 1,05. Et on obtient 84. Et on conclut en disant, après l'augmentation, le poids de cet homme est de 80 kg. Deuxième petit exercice, avec une diminution. En 2019, une entreprise a produit 1500 aspirateurs. En 2020, sa production diminue de 14%. A combien s'élève la production en 2020 ? Première étape, on calcule le coefficient multiplicateur. Ici, on a affaire à une diminution de 14%. Comme on l'a vu précédemment, le coefficient multiplicateur est donc égal à 1 moins, moins parce que c'est une diminution, 14 divisé par 100, on divise par 100, car on ne veut pas exprimer le taux en pourcentage. Ce qui donne 1 moins 0,14, c'est-à-dire 0,86. Le coefficient multiplicateur est donc égal à 0,86. Cela signifie que, lorsque une quantité diminue de 14%, on obtient la quantité d'arrivée en multipliant la quantité de départ par 0,86. C'est ce qu'on peut voir dans le schéma ci-dessous. La quantité de départ est multipliée par 0,86, et la quantité de départ, c'était 1500. Alors, pour obtenir la quantité d'arrivée, j'effectue donc cette multiplication, 1500 fois 0,86, quantité de départ fois coefficient multiplicateur, 1500 fois 0,86, ça fait 1290. Je peux conclure donc qu'en 2020, la production s'élève à 1290 aspirateurs. La partie surlignée en jaune, c'est la partie que vous devez impérativement écrire lorsque vous répondez à ce type de question. La partie rouge, c'est facultatif, mais il faut prendre l'habitude de dessiner ce type de schéma, car quand les exercices vont devenir un petit peu plus difficiles, qu'on aura des augmentations et des diminutions qui vont se succéder, eh bien, ce type de représentation vous sera très utile. Merci de votre attention.